Selon vous, y a-t-il quelqu'un sur la terre qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Oui, oui, c'est sûr, oui. Quelqu'un comme un prêtre ou le pape. Je ne crois pas au pouvoir de la confesse. La notion de péché pour moi est très négative et rétrograde. C'est d'une autre époque. Je pense que nous pouvons tous pardonner. Non, je ne crois pas, parce qu'il n'y a personne qui peut se dire qu'il pardonne les péchés des autres. Dans le sens, c'est qui lui pour se le permettre parce qu'il y en a des péchés? Qu'est-ce qu'un péché? Le péché, selon moi, n'existe pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la série Découvrons-le, nous allons découvrir le seul qui peut pardonner les péchés. Bien sûr, c'est une notion, la notion de péché, même aujourd'hui, et François, si on se fie un petit peu à ce qu'on vient d'entendre au Vox Pop, même cette notion de péché est remise en question. Il y a peu de gens qui y croient encore, donc le pardon des péchés, ça va de soi. C'est ça, les deux éléments sont évacués. La notion du péché, déjà en partant, c'est vrai que c'est passé date, bien que personne ne l'a dit, mais la notion, je ne dis pas qu'elle est passée date, mais dans l'esprit des gens, c'est terminé. Et la confession, bien, on peut, c'est encore pire, je ne sais pas si on avait un sondage et puis on pouvait faire ça d'une façon systématique, combien de gens vont encore à la confesse. La plupart répondent, bien moi je me confesse simplement comme ça à Dieu, c'est bien correct. Et en quelque part, ça rejoint en fait ce que la Bible dit. Le problème, c'est qu'on a évacué ça, mais on n'est pas revenu à ce que la Bible enseigne. Et moi, j'encourage les gens à lire la Bible, la parole de Dieu, c'est en elle qu'on trouve la vérité. Et selon cette Bible, eh bien, il y a seulement un message de pardon qui peut être lancé, mais les hommes n'ont pas sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de la chronique « La Bible répond » qu'on va entendre dans un petit instant. Et François va répondre à cette question, justement, qui sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Et j'aimerais aussi vous inviter à demeurer avec nous, puisque nous allons avoir le témoignage de Joanne Marcotte, son témoignage de conversion, comment elle a pu savoir un jour que, justement, tous ses péchés étaient définitivement pardonnés. Alors, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Selon la Bible, qui peut pardonner les péchés? On peut dire qu'il y a presque autant de réponses que de personnes sur la terre. Différentes philosophies et différents moyens nous sont proposés à droite, à gauche. Chacune des religions qui existent autour de nous ont la réponse à cet égard. Mais la question que nous devons nous poser, que dit la Bible à ce sujet? C'est intéressant, on voit une histoire dans le Nouveau Testament que le Seigneur Jésus a vécue. Il lui a été présenté un paralytique, un homme donc qui était paralysé. Et puis, il a dit à cet homme que ses péchés étaient pardonnés. Et les Juifs, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont simplement dit, «Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et le Seigneur Jésus, comme un peu pour montrer que lui seul a ce pouvoir de pardonner les péchés, leur a demandé quel est le plus facile, de pardonner les péchés ou de dire aux paralytiques, «Lève-toi et marche. » Et voici exactement ce que le Seigneur Jésus a répondu. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, «Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Eh bien, l'histoire termine lorsque cet homme se lève, ainsi donnant la preuve que Jésus a vraiment ce pouvoir autant de pardonner les péchés que de guérir un homme qui était comme ça paralysé depuis des années. La Bible nous dit pourquoi Jésus détient ce pouvoir. La raison est simple. Jésus est mort sur la croix. De sa vie, il a payé la rançon pour nos péchés, nous dit la Bible. Et sur cette base, Dieu peut nous pardonner si nous mettons notre foi dans le Christ en croix qui meurt là pour nos péchés. Oui, chers amis, ne cherchez plus qui peut pardonner les péchés. Une seule réponse à cette question est la bonne. Jésus, le Christ, peut le faire. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre « Qu'est-ce qu'un chrétien? » Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casse-postale 1054, Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn-abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'Espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont au pair gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org. Mes parents étaient des pratiquants et tout le monde fréquentait l'église. J'allais à la messe tous les dimanches et j'aimais ça, je me sentais bien dans une église. À l'adolescence, j'ai abandonné la pratique et je me suis mise à faire beaucoup de sport. J'avais une gang et j'étais toujours avec eux. C'était une bonne gang sans problème. Rendue à l'âge adulte, j'ai fait le point sur ma spiritualité et j'en suis arrivée à la conclusion que Dieu existe. Mais je ne suis pas revenue à la pratique. Vers 28 ans, je me suis fait un chum qui est devenu mon mari, qui lui était très pratiquant. Alors, je me suis remise à aller à l'église. À cette même période, ma meilleure amie est devenue chrétienne et à chaque fois qu'on se rencontrait, elle me parlait du salut en Jésus-Christ. Au début, je l'écoutais avec patience, mais à un moment donné, j'en ai eu assez. Là, je lui ai dit, ça là, c'est tes affaires. Si tu aimes ça, pas de problème, mais achale-moi plus avec ça. Mais tout ce qu'elle m'avait dit, ça me trottait dans la tête. Alors, un dimanche matin, j'étais à la messe et j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, mon Dieu, moi je sais que tu existes. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, prouve-le-moi. À cette époque, j'enseignais dans une école primaire et il y avait des bibles qui traînaient. Et là, je me suis dit, le meilleur endroit pour connaître sur Dieu, c'est d'ouvrir la Bible et de lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon amie m'avait conseillé de commencer par le Nouveau Testament. Au fil de mes lectures, il y a deux passages qui m'ont particulièrement touchée. Le premier se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 13. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Les choses que l'apôtre Jean parle, c'est tout ce qu'il a raconté sur la vie de Jésus. Et si vous vous rappelez, ma demande à Dieu, c'était, montre-moi que ce que Jésus a fait, c'est vrai. Et là, l'apôtre Jean me dit, c'est vrai. Et en plus, il me dit que si je crois à ça, bien j'ai la vie éternelle. Même si j'avais saisi cette chose-là, j'étais pas capable de le croire. Puis, il y a une autre chose dans ce verset-là qui m'avait touchée, c'était le temps du Verbe. Il dit, vous avez la vie éternelle, c'est dès maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant, je crois, j'ai la vie. Alors, il y avait deux choses qui bloquaient mon acceptation, dans le fond, de ce que Dieu me disait. La première chose, c'était mon orgueil. J'étais pas capable d'accepter que toutes les années que j'ai vécues, j'avais eu tort dans ma relation avec Dieu. Et la deuxième chose qui me bloquait, c'est que moi, je voulais une preuve que c'est vrai, tout ce qui était écrit. Alors, j'avais compris dans la lecture que j'avais faite qu'il y avait comme quatre étapes pour être sauvée. La première étape, c'était de se reconnaître comme étant pécheur. Et ça, j'avais pas de problème avec ça parce que je suis loin d'être parfaite. Vous avez juste à en parler à mes enfants. La deuxième chose, c'était que, par moi-même, je n'étais pas capable d'arriver à la perfection et être digne de Dieu. La troisième étape que j'avais comprise, c'était que Jésus, lui, il était parfait. Il avait pas fait de tort à personne. Donc, il pouvait devenir mon sauveur parce que lui était parfait. Et la quatrième, je devais accepter toutes ces étapes-là. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de jogging, puis j'aurais jamais été capable d'accepter. Je joguais, puis je réfléchissais à ça. Mais je m'attendais à avoir quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire qui me prouve que j'étais maintenant reçue de Dieu. Peut-être des trompettes qui sonnent, je ne sais pas. Alors, en joguant, je réfléchissais à des passages bibliques et il y en a un qui me revenait. C'est dans l'Apocalypse 3, au verset 20. C'est Jésus qui parle. Puis il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça, là, ça me parle de la simplicité du salut en Jésus-Christ. C'est simple. On n'a qu'à dire, « Oui, Jésus entre et il est là. » Alors, c'est en joguant que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai arrêté de joguer. Je me suis mis debout sur la rue, sur le trottoir. Et là, j'ai fermé les yeux et j'ai dit à Dieu, « Oui, je reconnais que je suis pécheresse. J'ai péché. Je reconnais que je ne peux pas me sauver de moi-même. Que j'ai besoin de Jésus qui est mon sauveur, qui est mort à la croix pour moi. » Et qu'en acceptant ce Jésus, j'avais dès maintenant, là, debout sur le trottoir, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, depuis ce temps-là, ce que je trouve le plus extraordinaire avec ma relation avec Dieu, c'est la paix qu'il me donne. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais me retrouver avec Dieu pour un bonheur total et éternel. Mais je sais aussi qu'à chaque jour que je passe sur la terre, Dieu est là avec moi. Dans les bons jours, les mauvais jours, les malheurs, il est toujours là. Et ça, là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Et dans le fond, là, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui écoutent vos émissions de l'heure de la Bonne Nouvelle. Avoir la paix avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui, le seul, qui peut vraiment pardonner nos péchés. Vous savez, la Bible affirme que nous, les êtres humains, qui que nous soyons, nous sommes tous atteints d'une maladie terrible, d'une maladie dégénérative, d'une maladie mortelle, encore pire que le cancer, pire que le sida. Et cette maladie, la Bible l'appelle le péché. Le péché est tellement grave qu'en réalité, il a tué tous les êtres humains depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est ce que la Bible affirme. On peut lire ensemble ce passage dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, le verset 12. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » La seule explication logique, la seule explication valable pour la mort, c'est le péché. Et la Bible dit non seulement que le péché est à la source, à l'origine de la mort physique de l'homme, mais la Bible dit encore plus que le péché est aussi à la source de la seconde mort, la deuxième mort. Et elle définit cette mort comme étant la séparation éternelle d'avec Dieu, on pourrait dire l'enfer éternel. Mais heureusement pour nous, il y a un remède à cette maladie. Un seul, c'est la foi dans l'œuvre et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour en être convaincu, nous allons nous inspirer d'un fait, un fait historique, qui s'est déroulé durant le ministère terrestre de Jésus. Cette petite histoire qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. Le plus grand ministère de Jésus, en réalité, s'est déroulé autour du lac de Galilée. Et parmi un de ses villages qui s'appelait Capernaum, c'est un peu l'endroit où Jésus a fait le plus de miracles. Et un jour que, justement, il était dans cette maison, la maison probablement de l'apôtre Pierre, Jésus était là en train d'enseigner les gens et de guérir des malades. Et une foule immense s'était assemblée autour de lui. Parce que, bien sûr, Jésus faisait du bien aux gens. Jésus aimait les gens. Et les gens accouraient autour de lui pour l'entendre parler, mais aussi pour être secourous dans leurs besoins. Certains étaient malades, ils étaient guéris. D'autres avaient besoin d'être pardonnés, ils étaient pardonnés. Et d'autres avaient besoin d'entendre la vérité. Ils entendaient la vérité de la bouche de Jésus. C'est une des raisons pour lesquelles il y avait tant de gens qui l'entouraient. La Bible parle continuellement de grandes foules qui entouraient Jésus. Alors, ce jour-là, alors que Jésus était en train d'enseigner dans la maison à Capernaum et qu'il y avait une grande foule qui l'entourait, il y a quatre individus qui sont arrivés avec un de leurs amis. Ils avaient un ami qui était paralysé, qui ne pouvait plus marcher. Alors, ils ont pris un brancard et probablement que chacun d'eux a pris un coin du brancard. Et puis, ils ont amené leur ami à Jésus. Ils avaient appris que Jésus était à Capernaum. Donc, ils ont amené leur ami dans l'espoir de pouvoir le présenter à Jésus pour qu'il soit guéri. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la maison où était Jésus, ils se sont vite rendus compte qu'il était impossible pour eux d'entrer dans la maison parce qu'il y avait trop de monde qui était autour. Alors, un d'entre eux a eu une idée géniale. Il a dit, on va monter sur le toit, on va ouvrir le toit et on va descendre notre ami à travers le plafond. Et on sait que les maisons en Orient, à cette époque-là, la plupart des maisons avaient des toits de tuiles où, enfin, c'était très facile de pouvoir percer le toit pour y pénétrer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont percé le toit. Et alors que Jésus était là en train d'enseigner les gens, en train de parler à tous ces gens qui l'écoutaient, il s'est bien aperçu qu'il y avait du bruit en haut. Et à un moment donné, en levant les regards, ils ont vu cet homme descendre du plafond, ce paralytique qui était en train de descendre, probablement à l'aide de cordes où on avait attaché le brancard. Alors, il descendait. Et quand Jésus a vu cet homme malade, couché sur ce brancard, descendre du toit juste devant lui, il a dit quelque chose d'assez étonnant. On peut lire les paroles de Jésus qu'il a dit à ce moment-là, dans Marc, chapitre 2, verset 5. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est assez intriguant. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ces paroles? Il voit ce paralytique descendre et il lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et évidemment, dans l'assistance parmi les gens qui étaient venus écouter Jésus, il y avait toujours les pharisiens. Il y avait toujours ces gens religieux qui étaient là pour espionner Jésus, pour voir si ce qu'ils disaient était vraiment exact. En tout cas, toujours en train de vouloir le prendre en défaut. Et quand ils ont entendu Jésus dire ces choses-là, ils ont dit à Jésus, « Mais voyons donc, tu ne peux pas dire ça. Dieu seul peut pardonner les péchés. » Et là, Jésus les a mis au défi. Regardez avec moi le défi que Jésus va proposer à ces gens. Marc, chapitre 2, les versets 9 à 11. Jésus dit, « Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche? » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Évidemment, lorsque Jésus a dit, « Tes péchés sont pardonnés », c'était quelque chose qui était difficilement prouvable, authentifiable, parce que le pardon des péchés, c'est un peu dans le domaine du spirituel, ce n'est pas dans le domaine visuel. Alors, Jésus a dit à ces gens-là, « Pour vous démontrer que moi, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais dire à cet homme, prends ton brancard et marche. » Et Jésus dit à cet homme, « Prends ton brancard et marche. » Et la Bible dit qu'aussitôt, cet homme a pris son brancard et qu'il est retourné chez lui en marchant. Non seulement son corps était guéri, mais ses péchés étaient pardonnés. Mais en posant ce geste qui démontrait toute la puissance que Jésus avait sur la maladie, Jésus était plus fort que la maladie, plus fort que la mort, plus fort que les éléments. Jésus, c'est Dieu, il peut pardonner les péchés. Et seul Dieu pouvait remettre cet homme paralysé en santé et le faire marcher. Et il l'a démontré. Alors maintenant, ces gens-là avaient la preuve que Jésus, non seulement pouvait pardonner les péchés, mais il pouvait faire marcher les paralytiques. Donc, il était plus puissant qu'un simple homme religieux. Et cet homme est parti avec ses péchés pardonnés. Il a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » J'aimerais vous poser la question, c'est une très belle histoire, et c'est un fait vécu, c'est un fait authentique qui nous est rapporté dans l'Évangile. Mais cette histoire nous rappelle que Jésus a le pouvoir encore aujourd'hui de pardonner tous nos péchés. Est-ce que vous qui écoutez cette émission ce matin, est-ce que vous avez l'assurance, la certitude que tous vos péchés sont pardonnés? Sinon, j'aimerais vous dire, c'est possible. C'est possible parce que Jésus est encore vivant aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est prêt, maintenant, à vous pardonner tous vos péchés et à vous donner une vie nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que lorsqu'il était sur la croix, il a complètement payé pour la dette de tous ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous vous êtes déjà confiés en lui pour obtenir le pardon de vos péchés? Mes amis, ne continuez pas votre vie comme elle l'est. Vous êtes atteints de cette maladie qui va finir par vous tuer. Mais non seulement vous tuer pour mettre un terme à votre vie physique, mais pour mettre un terme à votre existence éternelle, pour vous envoyer dans un lieu de tournements terribles. Alors, mes amis, aujourd'hui, pendant que vous entendez cette bonne nouvelle, venez à Jésus. Simplement, dans une simple prière, vous pouvez juste dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon. Je te demande de me pardonner, comme tu l'as fait pour ce paralytique. Et je te demande de me donner une nouvelle vie, comme tu l'as fait marcher cet homme. Seigneur, fais-moi marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que tu viennes. C'est ma prière. Faites-le sincèrement. Et vous allez réaliser que vous avez découvert celui, le seul, qui peut vraiment pardonner les péchés. Le regard troublé dans mon miroir, mon âme écrivée permet d'éboire les murmures de ta voix. M'appelle toi, ton sentier, c'est la vérité. Pourquoi hésiter ? L'Oasis d'Oviso, c'est ton esprit en moi Que mon cœur te tente et sa preuve de toi Envahit toute ma vie Esclavée qui d'amour un désert sans fin Je répète nuit et jour Le même refrain Tu me souffles d'autres chances Au fond d'une renaissance Arrosée de ta liberté Comment refuser ? L'Oasis d'Oviso, c'est ton esprit en moi Que mon cœur te tente et sa preuve de toi Ton amour est merveilleux, plein de bonté Je veux suivre dès ce jour Ta volonté L'Oasis d'Oviso, c'est ton esprit en moi Que mon cœur te tente et sa preuve de toi L'Oasis d'Oviso, c'est ton esprit en moi Que mon cœur te tente et sa preuve de toi L'Oasis d'Oviso, c'est ton esprit en moi Merci beaucoup Andréanne pour ce chant Et merci également pour les belles images Toute cette histoire en réalité Qui jusqu'à un certain point, en quelques minutes Nous démontre le drame que peut amener le péché dans la vie des gens François, au début, on a vu que la plupart des gens Ne croient plus à l'existence du péché Mais on voit tellement de drame qui se produit dans la vie des gens C'est assez spécial Les gens ne savent pas pourquoi ces choses-là arrivent Pourquoi il y a tant de divorces, tant de suicides Tant de bris de relations Et la Bible nous le révèle C'est le péché qui fait ça Et c'est quand même spécial Qu'on vit les conséquences terribles de ça Puis les gens n'arrivent pas à identifier la cause de cela Alors que la Bible est tellement claire Que le péché, ce n'est pas juste des petites affaires Comme on apprenait lorsqu'on était petit Mais le péché, c'est ce mal qui est en chacun de nous Et qui fait en sorte que finalement On ne peut pas avoir des relations harmonieuses avec les gens Et qu'on est toujours en train de débattir De démolir des choses quand même C'est parce que c'est ça en fait Moi j'aime dire que l'essence du péché C'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu C'est le refus de Dieu C'est le refus de se soumettre à la parole de Dieu De considérer Dieu comme étant celui qui a le droit sur nos vies Comme le créateur de toutes choses, notre créateur Et qu'est-ce que j'aime même dans la vidéo qu'on vient de voir ensemble C'est la parole de Dieu lorsqu'elle est introduite dans la vie de cette jeune femme Qui a l'air tellement désespérée Et bien cette parole de Dieu fait toute la différence Et c'est pour ça qu'on fait une émission comme la nôtre Dans laquelle on veut annoncer ce message de l'évangile Encourager les gens à aller et prendre le livre Et le considérer sérieusement comme étant effectivement la parole de Dieu Et à la fin de l'émission peut-être que ce serait bien de juste faire une petite mise au point Parce que je pense que les gens au début de l'émission dans le Vox Pop Quand on parlait de pardon de péché Immédiatement la vision qui venait c'était la confession Mais lorsque la Bible parle de ça, ça n'a rien à voir avec ça Ce n'est pas une affaire religieuse En fait c'est notre relation avec Dieu qui a été brisée comme François le disait Et puis ça, ça peut être rétabli Mais pour que la relation avec Dieu soit rétablie Pour que justement il y ait de l'harmonie entre moi et Dieu Par la suite il va pouvoir y avoir de l'harmonie avec les gens autour de moi Mais il faut d'abord que ça soit rétabli Mais pour que ça soit rétabli, il faut que mes péchés soient pardonnés Il faut que j'accepte que le Seigneur Jésus soit mort pour mes péchés Qu'il ait la rançon que Dieu a acceptée pour mes péchés Que je crois en lui, que je le reçoive comme mon sauveur Et à partir de ce moment-là, je suis réconcilié avec Dieu Et je peux être réconcilié avec les autres C'est le message essentiel de l'Heure de la Bonne Nouvelle Car c'est le message essentiel de l'Évangile Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament Le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence Ainsi que le livre « Qu'est-ce qu'un chrétien? » Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante L'Heure de la Bonne Nouvelle, casse-postale 1054, Sherbrooke, J1H5L3 Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn-abacom.com L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province Et vous sont offerts gratuitement Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région Composez le numéro sans frais 1-877-537-7647 Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org Maintenant disponible La série complète vous est offerte dans un coffret contenant 4 DVD Pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus Pour commander, écrivez-nous L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir Breaky Je veux suivre dès ce jour ta volonté Loisiste au vive, c'est ton esprit en moi Que mon cœur tout entier, c'est sa preuve de toi Loisiste au vive, c'est ton esprit en moi L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir